Vraiment je pense que je n'ai jamais eu autant envie de gagner, enfin après je ne suis pas sur le terrain mais vraiment j'avais envie de gagner cette année. On a eu après un grand jeu tous ensemble, un rallye photo où c'était super sympa, on a pu partager des bons moments même s'il y a eu quelques triches évidemment. Mais ça s'est super bien passé et puis ça a vraiment créé des liens de ouf et je pense que vous allez le voir sur le terrain et même au sein des futures vidéos que ça a vraiment créé quelque chose de bon. Cam Cam, qu'est-ce qu'on se trouve on cherche ? Là on cherche le numéro 7, on doit passer dans des buissons, il y a l'équipe de Hanis et ce sont des tricheurs. Je cherche une technique pour tricher, mais c'est impossible de tricher. C'est le premier match, le premier vrai test, du début à la fin, si on doit en mettre 12, 15, même si on est à 1-1, on va jusqu'au bout. On enchaîne, on enchaîne, on garde notre niveau élevé, c'est à nous d'imposer notre rib et ce n'est pas à eux. Donc on a continué, on a défilé 1, 2, 3, 4 jusqu'à 28 et on ne s'est pas arrêté et ça a donné ce score-là. Le premier match de championnat, on reçoit Sartreville chez nous. On s'attendait à un gros match parce que l'année dernière c'était vraiment deux matchs, que ce soit chez eux ou chez nous, c'était deux matchs super importants et très serrés. Donc on s'attendait à un gros match pour le premier match à domicile chez nous. J'ai fait mon équipe par rapport à ceux qui avaient la meilleure prépa et ceux qui adhéraient le plus à la tactique mise en place. C'était mon premier match entre guillemets officiel puisque du coup on avait joué Plaisir qui était un match amical. Mais pour moi c'était le premier match officiel donc pressé de reprendre le championnat, pressé de voir les progrès qu'avait fait l'équipe depuis le début, depuis les vacances d'été. Du coup ça va faire la troisième année que je suis au club et sur les trois ans je pense que c'est la meilleure prépa qu'on ait fait. ... Ok, aujourd'hui commence le vrai test. Premier vrai test de la saison, on s'a retrouvé les grosses équipes du championnat. C'est sûrement avec eux et vos qu'on va se taper cette saison pour avoir pas de premier. Je parle pas de deuxième, troisième, ça m'intéresse pas. On veut tous la première place ici, on veut monter en deuxième. Vous avez fait la prépa nécessaire, vous êtes en pleine forme. Vous connaissez la plupart déjà depuis un bail. Il n'y a pas de surprise, d'accord ? Si on met en place ce qu'on travaille depuis le début, il n'y a pas de raison. Il est hors de question de perdre ce match. Celui-là et le match prochain, c'est les deux équipes en concurrence directe avec nous. On ne peut pas se permettre de perdre ces matchs-là, ok ? Et avant toute chose, faites-vous plaisir messieurs, ok ? Pour la plupart, vous jouez entre copains, vous allez voir qu'on va très vite devenir une belle famille, ok ? Une équipe bien soudée. Allez, je pars, perf, perf ! Bravo ! I'm trying to go harder than I ever win ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Mais mérité, mérité puisqu'on a suivi ce qu'on voulait faire et on a réussi au final, donc parfait. On gagne 2-1, on peut mettre beaucoup plus de buts. Mais oui, et devant le but, on vendange beaucoup trop, on rate beaucoup trop d'occasions. Et je pense que c'est des buts au Golavirage qu'on va regretter en fin d'année. J'espère pas, mais ça peut arriver. Ce match-là, j'étais remplaçant, donc je suis rentré au bout de la cinquième minute. On gagnait déjà 2-1. J'ai trouvé personnellement mon entrée assez bonne. J'ai pu apporter les choses que je savais faire à l'équipe. Donc au début, j'ai joué Elier. Ensuite, j'ai remplacé Anis en pointe. Je pense qu'il m'a manqué beaucoup de finition sur mes actions. Beaucoup trop de tricotage. Mais avec les entraînements et les matchs, plus d'expérience aussi, je pense que ça va revenir et je pense beaucoup plus apporter aussi à l'équipe à ce niveau-là. Je vais vous expliquer l'entraînement de ce soir. Qu'est-ce que tu fais ? Tranquille, vraiment tranquille. Ensuite, on part sur deux ateliers en spécifique attaquant. Donc là, je ne prendrais pas le coup que les offensifs. D'accord. Ensuite, on a un jeu. Je vous ferai faire un jeu par rapport à la tactique qu'on met en place le dimanche. Ok ? Et après, on finit sur un banni de, j'espère, sur 30 minutes. Ok ? Je vous l'ai déjà dit, mais vous le savez, de toute façon, il faut taffer dur à l'entraînement parce qu'il faut absolument gagner ces matchs-là. Donc, autant on peut rigoler, autant sur les exercices. Les jeux que vous allez faire, je vais du sérieux. Ok. Ok. Je veux que je pleure, je veux que je pleure. Contrôle, et t'enroule. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Allez, dans la couée. Allez, vas-y, vas-y. Allez, je monte. Allez, vas-y, raf, raf. Allez, vas-y. Oui. Allez, vas-y, raf. Hein ? Fini ? Fini ? Fini ? Allez, allez. Ne finis pas, ne finis pas. Allez, finis. Allez, finis. Allez, finis. Allez, finis. donc ça fait trois ans je crois il me semble qu'ils sont dans la même pôle que nous et là cette année il y a trop de rivalités des anciens joueurs du FC Montoya par exemple que j'ai pu coutouer d'autres coéquipés à moi vont coutouer dans le même club. On arrive sur le match de Voxoise chez nous aussi pareil c'est une équipe c'est une équipe qui est roublardise qui va à fond qui à 200% ils se connaissent beaucoup et en plus on entend parler qu'ils ont pareil recruter énormément de joueurs du bassin mantet donc beaucoup de joueurs que mes joueurs connaissent donc forcément on se dit que c'est pas du tout la même équipe qu'on va jouer donc ouais beaucoup de réticence à avoir ce match les gars les gars s'il vous plaît s'il vous plaît donc comme vous le savez la terre entière connaît notre compo connaît nos joueurs sur la taille jusqu'à la taille de leurs chaussures donc aujourd'hui il n'y a pas forcément de surprise pour l'équipe adverse ok et là aujourd'hui je vous le dis tout de suite ceux qui ne respectent pas leur déplacement je les sors aujourd'hui il y a rien de compliqué je suis pas en train de vous parler d'une tactique incroyable ou quoi que ce soit il ya juste ça à respecter c'est pas compliqué respectez le nathan pareil si tu me fais pas l'effort défensif tu sors ok même si tu me fais un match incroyable devant tu fais pas l'effort défensif tu sors c'est pareil ou est-ce là si tu rentres à sa place et tu me fais la même chose c'est pareil normalement vous avez vous avez le cardio on s'entraîné pour c'est pas encore un fini mais vous êtes vous avez assez d'énergie et de cardio pour venir faire les efforts alors faites les ok des remplacements peut en faire autant qu'on veut donc si j'en ai un clic ramé j'hésiterai pas à le faire je vous dis tout de suite la plupart des mecs qui sont en face ils vous connaissent tous vous les connaissez tous sauf que la différence c'est que nous on sait pas comment ils vont jouer ils savent comment on va jouer malheureusement ça fait partie du job c'est partie du jeu aussi ça me plaît pas trop mais ça fait partie du jeu ok donc forcément ils ont un temps d'avance sur nous donc si vous respectez pas vos déplacements et ce que vous avez à faire à un moment donné ils vont prendre de l'avant sur nous et ils vont prendre le dessus sur nous ok dernière chose et là c'est pas une blague je dis pas ça pour rigoler devant soyez efficace parce que autant contre sartreville n'a pas pris cher parce que physiquement ils étaient à la ramasse mais là ils ont des mecs à mon avis qui joue qui joue mieux qu'à sartreville ils ont même plus de remplaçants donc ils vont pas hésiter s'ils vont en avoir trois ils vont les mettre ça marche les gars allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est le plus important rester solidaires avoir la tête froide et être efficace ok messieurs n'oubliez pas ça n'oubliez pas parce que c'est la seule chose qui va vous faire sortir votre match si vous en perdez un des trois ok messieurs allez on fait ensemble après je vous laisse parler entre eux vous êtes prêts à 3 1 2 3 comment lui tu as eu c'est vous êtes prêts à 3 1 2 1 3 2 2 et 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Allez les boules ! C'est bien ! C'est bien ! Vas-y gros ! Vas-y gros ! Voilà, t'as joué gros ! Tu veux rien, t'as joué gros ! Pour les enfants, pour les forts ! Faut gêner ! Allez, allez-y ! Allez Chris, on soutient avec lui ! Avec lui, 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 avec lui ! Avec lui ! Avec lui ! Avec lui ! Ryan ! Je t'en ai voulu ! Début de première, je t'en ai voulu ! T'as checké ton pote tout ça ? C'est la fois que tu me fais ça ! C'est ton pote, je le sais ! C'est vos potes en face, je le sais ! Il y a la moitié de menthe qui est en haut là ! Je le sais ! Mais quand t'es sur le terrain, j'en ai rien à foutre de qui c'est pour toi ! Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas le même maillot que toi ! Moi, aujourd'hui, je veux que tu te battes pour les mecs qui ont le même maillot que toi, pas ceux qui ont le maillot noir, j'en ai rien à foutre des autres ! Donc tu peux lui serrer la main si tu veux, mais avant, tu lui mets une pompe ! Tu vois ce que je veux dire ? Je veux pas que tu le blesses ! Loin de là ! Mais je veux pas que tu laisses prendre le ballon ! Parce que eux, je peux vous assurer que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de taper le Vince KFC ! C'est tout ce qu'ils veulent ! Ok Ryan ? Eh, 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 au départ ! Allez, allez, allez ! Bien joué à Nice, bien joué ! Allez, allez ! Bien joué ! Allez joué ! On y est ! Allez joué ! Oui ! Bon, bon ! Oui, c'est fou ! Le 7ème pied ! Le 7ème pied ! Ça vient derrière, derrière ! Ça vient, ça vient ! Allez, vous ! Allez ! Ooooooh ! Jouer ! Monsieur la 8, il veut dire quelque chose là-bas ! Oui, mais oui ! C'est parti ! On a explosé, le gars ! C'est parti ! Ronde, Jeff ! Un petit ronde, Jeff ! La bécane ! La bécane ! C'est parti 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 ! Eh ! C'est parti ! Ah ! J'ai bien joué ! On est gros ! Ouais ! Je Hors bravo ! Non ! Il a pu aller, lesroduc ! Tout ce qui arrive Bruxos est un peu déçu parce qu'on sort avec un match nul. Alors qu'on a eu beaucoup d'occasions, notamment en deuxième période où il me semble qu'ils n'ont eu qu'une ou deux frappes maximum. Alors on a dominé toute la deuxième et on aurait dû repartir avec la victoire. Malheureusement on termine avec le nul. Encore une fois c'est le début de saison et on ne le répétera jamais assez. Mais il y a encore les automatismes qui vont venir. Certains joueurs qui doivent aussi reprendre étant donné que ça fait un moment qu'ils n'avaient pas joué au foot. Ça aurait pu être compliqué plus que ça. Ça l'était beaucoup moins finalement. Après ils ont une grosse équipe. Ils ont vraiment une grosse équipe avec beaucoup de joueurs et avec beaucoup de talent. Qui se connaissent beaucoup entre eux aussi. Donc la cohésion qui est déjà là comme nous. On doit gagner ce match. On a beaucoup 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 d'occasions. Et comme le match de Sartreville on vendange beaucoup devant le but malheureusement. Et donc du coup on finit sur un match nul alors qu'on doit gagner ce match. Donc beaucoup de frustration. Malheureusement on fait un résultat nul. On s'en sort avec un point on aurait pu en prendre trois. C'est une petite erreur derrière à régler mais je ne m'en fais pas pour la suite. Sous-titrage ST' 501